Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super sauf pour une nouvelle vidéo qui va être assez intéressante, qui va plaire plus d'un je pense. La vidéo vous a assez plu sur Bouygues pour la petite offre, et là je vous fais une offre qui est liée à nous, un peu au domaine de la GiroRou et au domaine déplacement électrique rapide en ville. Ok, merci pour le passage piéton. Par contre j'ai fait un truc qu'il ne faut surtout pas faire, je ne vais conduire qu'avec un seul moment parce que j'ai besoin de lire sur mon téléphone quelques infos, quelques règles que je ne connais pas par cœur. D'habitude je maîtrise mon sujet, mais là je ne m'y connais pas assez, donc je vais être obligé de lire au fur et à mesure, donc je m'excuse s'il y a des petits blancs dû à ça. Donc on va parler de quoi, on va parler d'une offre qu'a décidé de faire l'État. Donc c'est annoncé avec un gros titre, bien guicheur, mais en réalité derrière il y a un peu du foutage de gueule quand même. Mais je vais vous en parler, je ne sais pas, peut-être certains ont vu ça, c'est paru hier je crois, donc là au moment où je tourne, donc ça va être mardi, lundi-mardi, ils en ont parlé, il y a eu un article mardi en tout cas. Donc c'est simplement Ségolène Royal je crois, on ne va pas faire de politique, mais qui a déclaré comme quoi il y aurait 200€ de données à toute personne en achetant roulant vélo électrique tout simplement. Alors attention c'est bien plus complexe que ça bien entendu, ce serait bien trop simple que simplement parce que vous avez un vélo électrique vous puissiez avoir 200€ gratuitement en cadeau. Donc en fait ça suit un peu le principe qu'il y a eu dans toutes les villes où on a essayé de valoriser un peu la voiture électrique, on a fait des réductions sur les voitures électriques, on a fait tout un tas de choses pour les voitures électriques, on a fait des Vélib, etc. Et là ils veulent un peu condenser les autres, tout ça ils veulent un peu condenser tout ça, ils sont aperçus que tiens les Vélib ça marche, machin, mais c'est bon pour les toutes petites distances, tiens les voitures électriques on se sert de plus en plus grâce au prix et au fait que ce soit assez pratique de pouvoir recharger partout par une station. Et donc du coup maintenant que tout ça s'est développé, ils sont partis sur l'idée de développement sur tout ce qui est transport urbain et pas transport, comment dire, pas transport de tous les jours, vraiment un transport urbain mais assisté on va dire. Donc pour des plus longs trajets, pour une plus grande aisance de transport tout simplement. Donc c'est là où ils ont décidé de faire une offre 200€ offert pour l'achat d'un vélo électrique. Alors attention, il y a pas mal de clauses là-dessus, donc des clauses qui sont un peu bâtardes, un peu salos franchement. Parce que je trouve qu'ils font ça pour se faire bien voir et que tout ce qui est important, tout ce qui est lié au monde de la géo roue et des transports électriques n'est pas respecté. Franchement, il n'y a qu'une minorité que ça va aider et ça va servir qu'à une minorité, je trouve que c'est franchement pas cool. Ils se font vraiment ça pour se faire bien voir parce qu'en fait cette offre déjà, elle est disponible que du 1er mars, donc pour le formulaire, elle est disponible que du 1er mars au 1er janvier 2018, donc de là mars 2017 à janvier 2018. Il faut savoir que cette offre, c'est pas juste, ouais cool, vous achetez un vélo, vous avez 200€ déjà, il y a plusieurs clauses, donc on va en parler tout de suite, j'ai dévoré mon téléphone. Alors déjà, premier truc c'est que, donc c'est forcément pour un vélo électrique qui est neuf et qui est l'achat effectué avant le 31 janvier 2018, donc vous avez jusqu'au 31 janvier 2018 pour faire l'achat à quel votre vélo électrique. Le vélo ne doit pas être cédé ou vendu par l'accueur dans l'année de l'acquisition, donc si vous l'achetez maintenant, vous n'avez pas le droit, je ne sais pas si c'est un an en tant que tel ou si c'est de mois à mois, donc si vous l'achetez maintenant, c'est jusqu'à février 2018, ou je pense à l'année actuelle, c'est-à-dire que jusqu'au 31 janvier 2018, vous n'avez pas le droit de vendre ce vélo. Donc si certains souhaitent se faire de l'argent là-dessus, l'acheter neuf et le revendre 50€ de moins, et en pencher 50€, c'est pas possible, ils ont tout prévu. Il n'y a qu'une seule lettre qui sera versée par vélo et par acheteur, c'est impossible donc aux entreprises qui voudraient se faire de l'argent avec ça, en achetant 500, en les revendant tous, et se faire 200€ par vélo, c'est pas possible. Et si vous achetez 15 vélos, vous n'aurez qu'une seule fois l'aide. Pareil, c'est une aide qui est exclusive, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Dans certaines villes, il y a des offres déjà pour ce genre de système, donc là c'est n'importe quelle ville où vous avez accès à cette offre, alors que dans certaines villes, il y a des petites offres que pour leur ville, tout simplement, pour favoriser ce genre de déplacement, et là effectivement, vous ne voulez pas cumuler ces deux offres. Donc si vous avez déjà une offre, vous ne pouvez pas avoir une deuxième. Alors attention à regarder celle qui est la plus avantageuse pour vous, et donc ne pas faire les demandes pour les deux, parce que vous n'aurez qu'une seule des deux, voire aucune des deux, s'il s'aperçoit que vous avez fait deux demandes, il pourrait vous punir en ne vous donnant rien du tout, tout simplement. Donc sachant, il faut savoir bien sûr que c'est pas 200€ comme ça, c'est 200€ à la condition que le vélo coûte plus de 1000€. Alors attention, ça ne veut pas dire que si votre vélo coûte 900€, vous n'avez rien. Ça veut simplement dire que 200€, ce n'est pas la somme que tout le monde aura, c'est le plafond qu'on peut avoir, on ne peut pas avoir aussi 200€. C'est en réalité 20% du montant d'achat, alors attention, je regarde bien, toute taxe comprise, mais sans les accessoires. C'est-à-dire que si vous prenez en plus un kit de réparation de pneus, une batterie de secours, des lampes, des machins, une pompe pour gonfler les pneus, tout ça, ils s'en foutent totalement. Ce n'est pas sur votre facture, c'est bien sur l'achat du vélo. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour un véhicule qui a un solde, est-ce qu'ils prennent par exemple un véhicule qui vaut 800€, s'il est solde à 600, est-ce que c'est la valeur de 600 qui va être prise, la valeur que vous avez payée, ou est-ce que c'est la valeur du matériel, donc 800 ? Ça, je ne sais pas, il faudrait se m'en signer plus en profondeur. Je n'ai pas assez cruisé le sujet, les textes ne sont pas encore assez clairs à ce propos-là, même sur les articles pour l'instant, c'est assez mitigé, je ne sais pas si quelqu'un s'est posé cette question. Je pense que ce sera un peu du haut cas par cas aussi. Et du coup, je ne suis pas sûr qu'ils fassent des offres là-dessus et des réductions des soldes sur ce genre de matériel. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup, mais en plus, je pense que ça reste d'être encore plus rare, étant donné que justement, on va avoir déjà une offre de 200€, donc les entreprises vont profiter pour se faire de l'argent avec ça en jouant là-dessus, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez 200€ d'offres, alors que si vous achetez un vélo à 800, vous n'en avez pas 200, vous aurez peut-être, vous aurez du coup, en conséquence, la somme qui vaut. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire attention ? Il faut faire attention que c'est que c'est bien que pour un vélo électrique, et c'est là où je trouve que c'est super bâtard, parce que déjà, c'est que de mars à janvier 2018, il faut que le vélo soit neuf, vous n'avez pas le droit de le vendre dans l'année, ça ne vous bloque quand même pas de choses. Imaginez que vous en achetez un, vous n'aimez pas, vous n'en servez pas, si vous êtes du moment où vous avez demandé l'offre, vous êtes baisé ou vous êtes obligé de le garder un an, et il va perdre de sa valeur, et vous allez du coup le revendre avec un an d'ancienneté un peu à perte. On va se dire, surtout si c'est un modèle un peu ancien, déjà quand vous l'achetez, il ne vaudra plus grand-chose, ce qui est bien sûr dommage. J'en profite pour remettre mon gant, maintenant que je n'ai plus besoin du téléphone, la protection avant tout. Donc voilà, ça je trouve que déjà c'est un peu salaud, parce qu'il y a déjà beaucoup de clauses, ce n'est pas 200 euros, mais c'est 20% du prix d'achat, c'est sans les accessoires, c'est machin, et tout de suite dès qu'on achète un vélo, on a besoin d'un accessoire, lampe avant, lampe arrière, la dynamo, les kits de réparation, les pompes, tout ça, si c'est votre premier vélo ou autre, ou si vous profitez d'acheter le vélo pour acheter tout un kit, voilà, ça ne va pas compter dans la facture, et ça je trouve ça dommage, parce que comme tout ce qu'on achète n'importe quoi, que ce soit une voiture, un bateau, je ne sais pas, un vélo, une moto, un machin, vous allez acheter forcément des accessoires, des supports pour le téléphone, des lampes, vous changez vos ampoules, vous prévoyez un truc anti-crevaison, machin, forcément en fait, donc du coup, c'est dommage que ce n'est pas pris en compte, parce que quand vous achetez un matériel, même s'il est à 800 euros, cette voiture sera au-dessus de 800 euros, avec les accessoires avec, tout simplement, donc il faut faire vraiment attention à ça, c'est que voilà, c'est pas mal de clauses, et ce qu'il faut se préciser, c'est que c'est bien pour un vélo électrique, et je précise bien, c'est-à-dire que si vous achetez une gyro-roue, une trottinette électrique, un hoverboard, un skateboard électrique, n'importe quoi, peu importe, peu importe sa valeur, peu importe sa marque, sa qualité, peu importe tout ce qu'il y a autour, ils s'en foutent, c'est-à-dire, c'est un vélo, et c'est tout, donc, ça, je trouve ça nul, franchement, parce que les gens ne voudront pas forcément acheter un vélo, et moi, par exemple, j'ai envie de changer ma gyro-route, j'aurais pu en profiter, ben non, je ne vais pas le profiter, parce que voilà, c'est dommage, en fait, ils sont comme d'habitude, on est un peu en retard, l'État est complètement à la ramasse sur les objets révolutionnaires, on a des nouvelles technologies, on a des nouveaux gadgets, des nouveaux accessoires, hé ! Pauvre con, excusez-moi, on a des nouveaux accessoires, on a plein de nouvelles technologies, et voilà, les vélo-éthiques, ça fait 10 ans que ça existe, et maintenant, ils font un off fortement un jet, alors que les gyro-route, ça fait un an, deux ans, trois ans que c'est vraiment commercialisé, deux ans, on va dire, et putain, il n'y a aucune off, il n'y a aucune aide là-dessus, il n'y a aucune pub là-dessus, c'est vraiment dommage, ils ont peur, je pense, d'encourager quelque chose qui posera des problèmes plus tard, donc ils préfèrent rester sur des acquis qui ont fait leur preuve depuis des années, et je trouve ça horrible, parce que les premiers, qui ont essuyé tous les plâtres, des premiers modèles pourris, qui fonctionnaient mal, des erreurs, pardon, excusez-moi, tous les gens, là, qui ont acheté les anciens modèles, qui ont essuyé les plâtres, les modèles qui coûtaient très cher, etc., qui ont permis qu'aujourd'hui, on ait des modèles, des modèles vachement performants en vélo, et vachement plus beau, vachement mieux fait, vachement moins cher, plus léger, etc., c'est vrai que quand ils ont essayé les plâtres, en fait, ils ont tout perdu, ils ont payé plus cher, ils ont galéré dans les débuts, et en plus de ça, ils n'ont même pas l'offre derrière, et ça, franchement, je trouve ça un peu horrible, bon, après, je comprends, ils ne peuvent pas se permettre de payer à tous ceux qui ont acheté un vélo de leur vie, mais voilà, c'est comme d'hab, un peu trop, je trouve qu'ils ont fait une aide pour se faire bien voir, ça fait de la pub, ça en fait parler d'eux, etc., mais derrière, en fait, c'est du vent, parce que ça va être combien de cas, ça va être combien de personnes, de centaines, de milliers de personnes qui avaient été intéressées, alors qu'ils auraient fait sur n'importe quel appareil de déplacement urbain électrique, voilà, ça aurait été génial, parce que ça aurait fait, ça aurait fait vraiment des offres pour plein de choses, et des belles offres, et voilà, il y aurait eu plus d'achats, et voilà, ça aurait avantagé tout le monde, en fait. Bon, dans cette histoire, c'est dommage, ça ne se passe pas comme ça, mais bon, ça peut toujours intéresser certains, c'est pour ça que je me permets de vous en parler, et que, voilà, quand j'ai vu ça, je n'ai pas hésité, il faut que j'en parle, il faut que je fasse une vidéo, parce que, ça peut en plaire à certains, voilà, c'est con, c'est quelqu'un qui hésite en ce moment à l'acheter, ça fait une semaine qu'il choisit son modèle, qui a prévu d'aller l'acheter demain, ben, ça fait chier qu'il ne sache pas ça, et que, voilà, il pourrait peut-être se dire, je pense en ligne de compte, ah ouais, je disais, entre deux modèles, celui-là, il est 100 euros plus cher, mais bon, avec les 20% du truc, et tout, bon, ça rentre dans mes frais, et nickel, quoi, alors après, je ne sais pas, est-ce qu'il faut qu'il soit acheté après le 31 mars, ou est-ce que c'est le formulaire, parce que j'ai vu que c'était marqué, le formulaire sera disponible qu'après, qu'au 31 mars, alors je ne sais pas si la loi est déjà en vigueur, si ceci est déjà en vigueur, et que vous pouvez acheter aujourd'hui et faire votre papier le 31 mars, il me semble que c'est 31, excusez-moi, il y a beaucoup de vent, il me semble que c'est 31, et pas le 1er mars, mais bien que c'est la fin du mois, mais dans le doute, si vous pouvez attendre, attendez, comme ça vous êtes sûr, ou renseignez-vous bien sur internet, mais en tout cas, après 31 mars, donc en avril, vous pouvez acheter sans souci, vous aurez la réduction, et ça c'est super cool, pour ceux qui sont intéressés, donc voilà, je vais faire un grand tour, parce que j'avais du temps, et que j'avais beaucoup de choses à vous dire, je voulais bien détailler le sujet, parce que je trouve ça important, si je peux vous faire économiser de l'argent, c'est très cool, je vous dis à la prochaine, je vous laisse ici, c'est le bordel, je reste avec vous, jusqu'à la fin du bordel, on ne sait jamais, parce que c'est un truc d'insolite, putain, ils sont en train de monter des silos, qu'est-ce qu'ils foutent, putain, c'est un travail depuis des semaines, enfin des mois, pour ceux qui connaissent, allez, on y va, il y a les trous et tout, c'est un bordel, bon voilà, c'est moins pire que ce que je pensais, mais c'est un bordel, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez bien, que le micro ne sature pas trop, et que vous avez pas un son trop dégueulasse, je suis arrivé à la gare, je vais prendre mon trac tranquille, et rentrer à la maison, je suis en retard sur mes montages, j'ai plein de vidéos en cours, qu'il faut que je monte, et que j'uploade, mais c'est bon, ça arrive, je commence à reprendre le rythme, je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye bye,